Et bonjour à vous, amis passionnés d'histoire et fan club de Kiyo. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle aventure, accompagnés des héritiers de Ragnar, les vikings. Les vikings, nous sommes en 1066. Les vikings ont perdu leur territoire, leur croyance et bien sûr leur honneur. Après des années de guerre face aux catholiques qui ont converti leur peuple, qui les ont humiliés, aujourd'hui ils veulent reprendre leur revanche. Kiyo, le Jarl, Usbox de Elogoland, de la dynastie Thor et Favali, du comte Anund de Varenne, de la dynastie Thor, tout simplement, veulent remettre au go du jour les anciennes croyances oubliées. Faire un empire de Scandinavie surpuissant et démanteler le Saint-Empire romain germanique qui a osé les convertir à une religion qui ne croit pas. Le Valhalla est ouvert à tous les soldats qui souhaitent rejoindre cette série et venir regarder les épisodes sur la chaîne de Kiyo. Bonjour Kiyo. Salut, ça va ? On est là ? Oui ? Bonjour ? Ouais, alors effectivement, bravo pour ta prononciation de... Mais j'ai oublié de Humprevjörfr. C'est assez appellant quand même. À ce niveau-là, je suis un joli roux. J'espère que vous aimez bien les roux parce que ça va... Ça commence mal. Et pourtant, j'ai une âme, c'est ça qui est affreux. Mais voilà, tout se passe bien. Et effectivement, on a du boulot. On va devoir commencer à construire tout de suite et à faire nos petits trucs. Par contre, je n'ai pas assez d'argent pour ça. Il faut que je choisisse aussi un truc. Honnêtement, je vais devoir me la jouer Gaguerre. Et toi, d'ailleurs, tu as un personnage au niveau de la guerre qui est vachement sympa quand même. Par l'avé 36 de... 36 de martialité. Il est colérique, brave, entêté, fin tacticien, ingénieur militaire et aussi viking pillard. Il est de croyance azatrou, mais en cachette, un véritable sorcier maléfique. Protecteur, porteur de boucliers, bercer, combattant viking. Le chemin en chemin vers le Valhalla, car il a combattu durant plusieurs guerres, est fort. Alors que Kyo, un personnage tempéré, appliqué, entêté, 10 à peu partout, sauf 15 en tendance et en martial. Et fort aussi, c'est bien. Et au même robuste. Oui, exactement. Je dois pouvoir tenir l'hiver. C'est ça. Tandis que toi, tu n'as même pas pris le trait... Tu as 41 de prouesque. Je ne fais pas un duel avec toi. Tu vas me manger tout cru, ça va être affreux. J'aime manger les enfants en réveil. Non, ça commence mal. Alors, bon, voilà. C'est juste pour le RP, hein. On va dire ça, on va dire ça. Alors, accorder un sigle aux conseils, je veux bien. Alors toi, ton objectif pour ce premier épisode, quel est-il Kyo ? Survivre. Parce que je viens de remarquer que par rapport à Mgr Lige, eh bien, je ne peux pas modifier les traités vassaliques. Donc, il y a très grande chance que Mgr Lige, au bout d'un moment, me dise « Wesh, gars, deviens Kato ». Donc, on verra bien ce qui se passera au moment où ça arrivera. Et sinon, du coup, il faudra, dans un premier temps, je pense, que j'aide la Norvège à envahir l'Angleterre. Ah oui ? Pour gagner les faveurs de Mgr Lige. Et voilà. Et aussi les territoires, pour les futurs territoires nordiques. N'est-ce pas ? Exactement. Là, de toute manière, je suis en train de fabriquer une revendication sur un des titres de Mgr Lige pour pouvoir, comment dire, l'affaiblir. Donc, voilà. Bien sûr, le successeur dans le royaume de Norvège... Ah, je ne peux pas me sélectionner, moi, c'est dommage. Parce que c'est que les Kato qui sont là, c'est ça ? Ouais, bien sûr. Pourtant, c'est des élections scandinaves. Mais bon. Tant pis. Je ne vais rien choisir, voilà. Je ne veux pas choisir. Ce n'est pas mon boulot. Donc, je vais rejoindre la guerre de Mgr Lige. Et je vais essayer de bosser un peu du côté de Mgr Lige pour faire en sorte que ça se passe bien pour le moment. Parce que, purée, ça va être compliqué, cette histoire. Donc, voilà. Quand tu es prêt, on peut commencer à lancer la game. On peut commencer, oui. Ah, lance. Bah, let's go. Bah, voilà. Mais non, mais tu viens de mettre la pause ! Bon, bah, si tu as vraiment besoin de mettre la pause, on peut attendre un petit peu, tu vois. Il n'y a pas de silence. Non, non, c'est bon. Alors, 1600 troupes. Est-ce que je... Ouais, allez, je lève tout. Alors, s'il y a un sorcier qui vient te dire bonjour, c'est normal. Ah, d'accord, je vois. J'apprécie cet effort. J'aime bien. Je souhaite... Comme ça, tu pourras mettre ta dynastie directement en... assemblée de sorciers. Parce qu'il faut avoir toute la dynastie pour éviter tout seul. Ouais, 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 ouais. Merci beaucoup. C'est un effort à apprécier. Transférer le vassal. Faire de... Votre vassal. Ah ouais ? Oh, purée, j'ai un vassal. D'accord. Je prends. Ouais, en avant ! C'est déjà la guerre, ça fait que deux jours ! Par contre, du coup, mon vassal... Ouais, il m'aime pas. Pauvre gars. En plus, c'était l'endroit où j'étais en train de faire mes revendications. Bon, on va le... On va le... On va le... L'influencer. C'est lui qu'on va influencer. Et on va le mettre également au conseil. Bon, tu seras... Voilà. Un gars comme ça. Voilà, le chancelier qui n'est pas tellement ouf. On ira tous au Valala ! On ira tous au paradis. On ira... D'accord. Qu'est-ce qu'on a dit sur les droits d'auteur ? Mais non, t'inquiète. Tout va bien. Elle attaque ! Les Angleterriens sont rien du tout ! Ah, et je me suis marié aussi à une femme. Une femme de type intelligente. Donc, ça va être bien. Pfff ! D'accord. Bah, euh... Voilà, je veux pas dire, mais c'est pas... Comment dire ? C'est pas gagné, hein. Ce genre de truc. De type intelligente. C'est vraiment... Par contre, là, les Vikings, ils se séparent. C'est une mauvaise nouvelle, hein. Une mauvaise idée. Pourquoi ils se séparent ? J'en sais rien, pourquoi. Enfin, je veux dire, en termes d'armée, quoi. Ah, t'es en train de perdre la guerre d'Angleterre ? Non, on est en train de la gagner, justement, pour le moment. Il va falloir que je rejoigne mes alliés, là, parce que ça a commencé à devenir un peu compliqué, cette histoire. Oh, non. Truc de fou. À la maison, barbare, 33% d'avoir un bonus en diplomatie de 1. Allez, allez, allez ! Tu peux apprendre à lire, à écrire ! C'est bon, il l'a. Il sait parler. Il est diplomate, il a deux points. Il avait zéro au début. Avant, il faisait comme ça, tu sais. C'est ça. Oh, purée. Ça y est, on commence à les battre. C'est moi qui lead l'attaque contre l'adversaire. Et voilà, otage de valeur capturée. C'est ça qu'on aime. Tu te rensonnes à combien, toi ? 100 balles ! Eh bien, c'est parfait. Monseigneur Lich va être fier de moi. Et j'espère qu'il ne va pas me demander une conversion mal amenée, mal avisée. Tu as quoi d'autre comme titre, du coup ? Tu as ce titre-là, ce titre-là. Ta capitale, je ne vais quand même pas te demander ta capitale, si. Oh ! Ta capitale, elle serait bien à moi. Elle serait bien à moi. Elle fait la technique de prendre, de revendiquer un bout de son territoire et lui demander après. La technique de Bagdad. Ça marche tellement bien. C'est clair. Par contre, ils sont 40 000 derrière. Aïe, 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 aïe. Ça va être chaud. On n'a pas les troupes nécessaires pour encaisser un tel niveau de... Ouais, c'est la misère, on est bien d'accord. Euh, avant Kyo, fais une petite sauvegarde comme ça, si tu veux revenir en arrière pour prendre en photo. C'est avec le barborshop. Ah, oui. Pour faire les miniatures. Et bon. Que tu es attaché aux miniatures. Important. Oui, oui, c'est vrai. Ah, il a 9 000 hommes, le roi de Norvège. Avec ses alliés. Ouais, mais il est chaud quand même. Le roi d'Angleterre, là, il a ramené ses copains et... Il va falloir qu'on aille les chercher, quoi. Mais il y a le roi de France qui ne veut pas venir... Je ne sais pas. On n'est pas tout le monde, quoi. Il manque des gens. T'as le roi Sven, qui est occupé dans une autre guerre pour le moment, qui ne vient pas. Et du coup, on se retrouve un peu dans le mal, quoi. Oh, les pierres runiques, c'est trop bien. Ah, oui. Et puis la divinité Protectoris aussi, également. Je vais devenir adepte d'Ul. Qui, Dule ? Et les pierres runiques, j'adorerais avoir accès à ça. Ériger une pierre runique, ah, oui. Tu peux, ouais. Ah, ouais ! Taille de levée, plus 50%. Voilà, comme ça. Du coup, c'est bon, la dynastie, tu l'as mis en sorcier ? Oui, mais c'est bon, je suis un sorcier. Et comment on peut... Non, mais la dynastie, comment on peut mettre... Bah, une fois qu'on aura... On pourra assembler l'assemblée de sorcières, mais pour le moment, on ne peut pas. Parce que je suis tout seul. Donc, ce sera quand j'aurai des enfants. Ah, et 4 membres adultes. Ok. Ouais, ouais, ouais. Mon héritier doit aussi être sorcier, c'est quoi, ça. J'ai un héritier, d'être quand ? Bah, depuis que t'as des enfants, Favelli. Mais comment est-ce possible ? Ce n'est point à mon enfant. Tiens, t'as prend droit à la hache et à l'épée. T'as un an, c'est bon, t'es prêt. C'est ça. Gros préjugé sur les vikings. Exiger une conversion. Ah ! Bon, bah, je vais être obligé. Sinon, le roi de Norvège va me déclarer la guerre et je vais me faire emprisonner et je vais mourir. Tu ne veux pas te convertir au Féodalis, mais après... Bah, je pense que ça va être comme ça que ça va se passer. Malheureusement, j'ai plus le choix, là. Je vais devoir passer Kato pour le moment. Non ! Il a trahi ses peurs ! Là, je ne pouvais pas faire autrement, là. Bah, Amin, ta femme aussi a été convertie. Oui. Tu aurais pu redevenir à Zatrou ? Bah, je peux redevenir à Zatrou, mais... Ah là là, mais comment tu vas faire ? Le roi de Norvège, on est en train de perdre la bataille, c'est ça ? Face au comte de France. Bon, vu que c'est comme ça que me voit Monseigneur Lige, je me casse. Hein ? Vu qu'il ne voulait pas... Tu veux faire quoi ? Bah, je me casse... Aïe, 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 terrible. Ah, avant, reprenez, Dracar ! Il est à 48 maintenant, en commandement ! Pfff, il est trop fort ! Grand purée ! Wouah, ah ouais ! Ah bah tiens, il a gagné la guerre ! Ah non, il a perdu ! Il est en train de perdre, ton seigneur ! Oui, il est en train de perdre ! Mais ça aurait pu être un nouveau territoire ! Et non ! Parce qu'il a décidé que je sois catholique, alors qu'on joue viking, putain ! Votre objectif, ça va être de redevenir, de redevenir catho, quoi. C'est... Bon, bah du coup, la voie guerrière, finalement, ne sera pas la vraie voie. Il faudra que je prenne la voie de la tendance. Afin de féodaliser un petit peu tous mes territoires. En attendant, je suis sûr que je peux même pas piller, quoi. Bon, tant pis. On va prendre les coups du Cassius Belli. Pour le moment, je suis encore une tribu, ça devrait aller. Mais j'ai plus d'hommes aussi, parce que... Parce que c'est nul. Et j'ai Beauvard Urb-Promfrunson, si tu veux. Qui vient de naître. C'est un fils. Bah oui, c'est un fils. C'est pas possible. Oh, tout de suite. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai ma revendication, cher Seigneur Lige, alors une fois que je pourrais... Que je pourrais... Oh, purée, mais du coup, c'est vrai qu'être catho, ça me rapporte quelques... Quelques avantages. Une pète. Est-ce que tu peux pas directement devenir feudal et après te reconvertir ? Bah, le souci, c'est que j'ai que des territoires tribaux. Donc, en fait, il faut que je modernise mes territoires. Bah, je vais éduquer ton fils pour le convertir à la foi. Oui, si tu veux. Mais il faut que je passe autorité de la tribale. Il faut que j'augmente autorité de la tribale absolue. Et ça, par contre, ça va être... Non, pas obligé. Pas obligé, vraiment. Parce que ton seigneur est déjà féodal. Du coup, tu peux te convertir... Adopter le gouvernement féodal du seigneur Lige. Il faut que j'ai... Ah, au moins une autorité tribale limitée. La foi catholique est organisée. Il me manque juste 21 de piétés. Ah, pardon, ok. Voilà. Tout. Pardon, je savais pas. T'inquiète. Bon, mon intendant me surkiffe. C'est parfait. Il va falloir que je... Que je... Que je gère aussi au niveau de mes autres vassaux. J'ai ma maître espionne qui me déteste, par contre. Donc, il va falloir que je l'influence. Adopter le gouvernement féodal du seigneur Lige. Bah, écoute, on va faire ça. Bah, dis donc, les vikings, ça a bien changé. Ça y est, je suis devenu un château. Autant dire que mon roi est allié à l'Empire Bientin. Faut pas trop le chercher, je pense. C'est ça, quoi. Oh, purée. Quoi ? J'ai des vikings qui viennent me piller ! On peut choisir une divinité. Dégagez, bande de salauds ! Ouais, j'ai déjà choisi ma divinité, du coup. J'ai bien fait, je pense. Quittez le territoire ! Jamais vous ne pillerez, Bobin, Bodin ! Bodin. Bodin. Bodin, 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 Bodin. Pardon. D'accord. Ne m'écoutez pas. Vous voyez, c'est après plusieurs heures de jeu, ça devient comme ça. Voilà, c'est ça. Favali, il a du mal, des fois. Il me supporte. Il arrive à me supporter, de temps en temps. C'est assez impressionnant, de sa part. Ah, purée, mais on est en train de gagner la guerre, comment ça se fait ? Sérieusement. Tant mieux. Bon, comme j'ai participé, je pense qu'il m'en voudra pas de pas venir l'aider, là, tout de suite. Non, on va s'amuser. Ok, j'arrive à le repousser. Holy shit. Il est encore plus fort qu'avant, le mec. Il est trois fois plus fort qu'avant. Qu'est-ce qu'il a fait ? Non. Il est 44 ! Il est 54 ! Et il est niveau 54 en commandement. Oh, purée, mais quel monstre ! T'as fait un monstre, Favali. Tu es un monstre. Eh, on est viking ou on ne l'est pas ? Ah bah, alors là, effectivement, au niveau vikingerie, t'as sûr. Eh ben, quelle aventure. Bon, ben voilà, alors moi, je suis un viking catholique, tout va bien. Normalement, j'aurais dû me battre jusqu'à la mort, mais... Mais bon. Malheureusement, ça ne s'est pas passé ainsi. T'as changé de religion comme ça, tu es un faible. Je suis un faible. Mais après tout, je n'étais pas sous ton égypte, donc je ne pouvais pas. Finalement, c'est un peu de ta faute, tu vois. Carrément. C'est un peu de ta faute. Allez, pendant ce temps-là, je pille l'Angleterre. Ça, c'est très très bien. Non, non, on ne va pas là. Là, ici, on peut y aller. Parfait. Nous avons gagné ! Le seigneur Lige a remporté la guerre. Ah, mais tiens, mais c'est plus l'Angleterre maintenant, c'est la Norvège. Bah tiens, tant que je pille... N'importe quoi, tu es en train de piller le truc. Bon, désolé, Londres a été un peu ravagée. Oh, mon Dieu, la Norvège, quoi. Sérieusement. Ça ne va pas passer, je pense. Ça va passer à 36, quand même, de men. J'espère qu'il va quand même m'en laisser quelques-uns, parce que, mine de rien, je suis... Oh, purée, il a rendu indépendant le... Ah non, il a commencé à mettre des pères vassales. Pères vassales. Pères vassales, comment va-t-on ? Raconte-nous une histoire. C'est ça. C'est trop bien. Et il ne m'a rien donné l'enfant de... De Satan. C'est ça. Alors que j'ai participé à sa guerre comme un vassal fidèle. Fidèle. Et voilà comment je suis remercié. J'ai même accepté de me convertir pour lui. Je pense que... Item guerre. Malheureusement. Ouais. Je... J'ai du mal avec ce gars. L'impitoyable, bah ouais, il tient bien son nom, le petit père. J'ai été nommé maître de chasse. Ouais, c'est ça, ouais. C'est cela, c'est cela. Et je suis son maréchal, en plus. Il ose me considérer comme son maréchal. Alors que tu es bien plus que ça. Ouais, je suis le meilleur. Mais tu es quand même bien plus que ça. Exactement. Ah, du coup, il faut que j'augmente l'autorité de ma couronne. C'est ce que je vais faire. Voilà. Et je peux révoquer le titre de mon vassal. Mais c'est tyrannique de faire ça. Mais c'est mon seul vassal. Et il est dégueulasse. Donc pourquoi pas ? Il y a du projet. De toute façon, maintenant, je n'attends plus que mon seigneur Lige ait fini. Ces histoires-là. Je vais devenir la puissance montante de son royaume. Et ensuite, je vais lui couper la tétette. Elle aura son fils, elle ne va pas lui, mais... D'accord, je vois. Et voilà. Et en plus, mon vassal est mort. Mon bon roi, pourquoi voulez-vous pas vous convertir ? Ah bah voilà, le nouveau seigneur Lige. On a changé de seigneur Lige. Et nous aussi, on va s'en changer bientôt de seigneur Lige. Bizarrement, il y aura quelque chose qui va se passer. Ah, et je ne peux pas lui demander... Je ne peux pas lui demander... A modifier le contrat de vassal. Alors, je vais te donner un peu plus de troupes, ça ne me dérange pas. Mais, je veux... Les droits aux conseils. Non, les droits aux conseils, je peux les gagner. Par contre, je veux... Ah, mais je ne peux plus la religion maintenant. Je ne peux plus demander la religion. Mais quand mon fils sera au pouvoir, ce sera fait... Ah ! Maître espion de Norvège ! Oui, je veux bien. Maître espion de Norvège, vraiment. Bon, du coup, je ne change pas mes obligations vassaliques pour le moment. Ouais, monsieur s'est converti, depuis, il ne veut plus revenir. Espion de Norvège. Intéressant, intéressant. Intéressant, intéressant. Cher seigneur Lige. Puis-je vous rendre hommage ? J'ai une demande. Ta capitale, en fait, elle est à moi. Je ne peux pas ? Transférez le tic. Accordez un titre revendiqué. Aucune de vos revendications n'est détenue par un vassal de votre seigneur Lige. Il ne peut se séparer d'un titre. Quoi ? C'est parce qu'il est roi, je ne peux pas, c'est ça ? C'est bizarre, ça. Ah, oui, il ne peut pas se permettre de se séparer de ce titre. Bon, c'est Zuchia Capital. Oh ! Qu'est-ce qu'il en a ? J'ai gagné une recette de soupe. Tu as gagné une recette de soupe ? Voilà, alors... Sparage, j'ai quand même lui rendre hommage parce que... Parce que... Vive le roi. Ouais. Ouais. Et au moins qu'il soit utile, quoi. Et qu'il me demande... Au moins qu'il me permette de... Oh non ! Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé encore ? Il y a une guerre contre la tyrannie, je n'ai pas vu. J'ai cliqué sur le bouton. Oh merde. Relocaliser les sujets... En plus, il est aidé par... Par le Saint-Empire Byzantin. C'est sympa, ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, t'es accepté. Demande d'audience invalidée. Super. Oh la vache ! Et en plus, un permanent, il vient, quoi. Triple... Mais pourquoi ? Pourquoi ? Voilà, tu vois qu'il y a chaque fois, tout le temps. Dès que je... Non, mais non. Dès que je suis avec un senior league, à chaque fois, il y a toujours un... Je tourne invité gratuitement dans les factions, alors que je ne veux pas rejoindre ces factions. Oui, bah oui. J'entends, hein. Je ne comprends jamais. Mais c'est parce que tu ne fais pas attention. Bah, ce n'est pas possible. J'ai vu juste un truc avec une recette de soupe qui me disait... Tiens, vous avez reçu une recette de soupe. Vraiment. Et voilà. Oh purée, les Normands sont devenus cathares, quoi. Où ça ? Bah, en Normandie, du coup. Les Normands de Normandie. Normandie, oui. Bon, je vais devoir commencer à chercher des secrets, je pense. Il y a des secrets dans le monde ? Genre le Saint-Empire Romain Germanique, il y a des secrets dedans, non ? Et je dois féodaliser Trumps. Ouais, je sais, mais bon. On verra ça. Intendant... Ouais, ok. Ce que je peux faire aussi, c'est donner Trumps à quelqu'un d'autre, pour le moment. Il y a quoi, comme... Comme... Ouais, attendez, attendez. Ne m'embêtez pas avec toutes ces histoires, moi je suis vieux. Hop là. Les Asatrou... Ah oui, mais du coup, je ne sais plus c'est quoi les... Voilà, les territoires Asatrou, c'est ça. On perd à moins 58, je vais me faire emprisonner. Oh, purée. Et... Et... Je ne sais pas d'où vient, pourquoi je suis invité, mais je n'ai comme dit que les autres games, c'est exactement pareil, je ne reçois jamais de demande. Je suis tout de suite invité gratuitement, et je ne sais pas comment c'est possible. Ah, je n'ai pas de Cassius Belli contre ce... Oh là 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 là. Mais je peux acheter des revendications. Refus. Ah, le pape, il ne m'apprécie pas beaucoup. Mais je peux déclarer la guerre à la Suède, non. Je peux déclarer la guerre à des tribus, en fait. Ouais, ce n'est pas... Ce n'est pas incroyable. Ça va du coup, au niveau... Tu as quand même réussi à survivre. J'essaie. Salut, toi, l'infidèle. Oh là là, il arrive... Non, non, c'est mort. C'est mort, il y a l'Empire Vienta qui arrive avec ses 10 000 hommes. Oh, purée. Je ne peux pas encore faire chanter. C'est mort. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas me rendre. Et j'ai perdu toute mon armée. Et il va me convertir après. Oui. Ah, parce que tu avais réussi à... à... à rester... à rester à sa trou, purée. Oui, oui, oui. Mais... Ah là là. C'est terrible, cette histoire. On est des vikings qui se font colosser. Et au pire, c'est que ça fait... Le troisième let's play, chaque fois, ça m'arrive, dès que j'ai un seigneur-lige, je suis automatiquement invité sans recevoir de lettre. Si, tu reçois une lettre. Je ne reçois jamais de lettre. Si, tu reçois une lettre. Je suis désolé, Fabel. Mais jamais. Je ne reçois jamais de lettre. Si, si. Je regarderai ta vidéo et je te dirai à quelle seconde précisément tu as accepté cette lettre. La dernière fois que je l'avais fait, j'ai vu que tu avais accepté la lettre. J'ai accepté le ragoût. J'ai reçu un ragoût. J'ai une fille, sinon, si ça t'intéresse. Entre une soupe de ragoût et une lettre, ce n'est pas la même chose. Et voilà, encore la perfidie des catholiques qui viennent prendre nos terres et nous convertir de force. et nous envoyer des lettres. Si, si, si. Ou pas. Des ragoûts. C'est ça. Oh, il y a des bâtards dans le coin. Salut, les bâtards. J'apprécie ce que je vois. Refus du chantage ! Eh bien, regarde. Tu es un... Mon cher enfant, tu es quelqu'un... Tu es quelqu'un qui a un lignage contesté. Voilà. C'est comme ça qu'on dit. J'ai 1400 hommes, mais je ne peux rien en faire. C'est vraiment dommage. Oh, il a 30, le gars, sérieusement ? D'accord, j'ai compris. Je vais demander à des gens d'avoir une meilleure... Toi, tu es ma courtisane. Est-ce que tu pourrais éventuellement avoir quelqu'un fort ? Toi, parfait. Une maître espionne aussi, hein. Je veux des bons généraux. Qui prennent ma place. Bon, 21. On va voir. On va voir si je vais réussir. Je peux demander de l'heure au chef de ma foi. Le pape ! Merci. Ah, ça me fait mal, quand même, de faire ça, mais... Mais je suis obligé. T'es honte. Ça me fait mal, quand même. Ça pique. Ah là 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 là, ce début de let's play catastrophique, c'est trop drôle. Tiens bon, Favali, tu peux le faire. C'est fini. 3, 2, 1... Aïe, 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 aïe. Non, Favali ! Que va-t-il se passer ? en plus je suis malade je suis malade donc complètement malade voilà oh là là bien joué je me laisserai plus jamais faire c'est fini j'ai 23 ans mais j'ai toujours pas de barbe on va on va régler ceci il manque la barbe oh parfait voilà c'est parfait je suis un viking favali le meilleur ça ah oui ah oui magnifique la barbe et tu m'enverras la photo de ton personnage mon dieu j'avoue incroyable bah elle a eu le temps de pousser plus que plus que le temps de pousser le personnage il a pris 20 ans d'un coup c'est juste avec une barbe mon dieu donc voilà je n'abandonne pas mes racines nordiques pour le moment mince je fais des bêtises je sais plus jouer non non fais pas de bêtises bon accorder un culture de la culture samée voilà c'est bien et du coup voilà du coup ça va me permettre d'avoir un autre vassal sur deux proches organiser un grand sacrifice de samée mais j'ai pas de prisonnier c'est ça qui est dommage ah bah tiens il me demande carrément des révocations de titres monseigneur ah ouais ah il me révoque tous mes titres d'un coup oh putain bah c'est pas bon ça faut que tu te révoltes est-ce que tu as envie qu'on fasse une alliance ensemble pour essayer de lutter contre ton seigneur league euh tariquement on pourrait hein comment dire il allié à l'empire byzantin ah et l'empereur byzantin il est pas occupé ah t'as accepté je suis obligé il a pris qu'un seul titre oui pour l'instant oui c'est pour ça que t'as bien regardé oh purée terrible aïe 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 est-ce qu'on ne s'arrêterait pas là pour cet épisode ? oui si tu veux et ben voilà pour la suite du let's play alors pour une fois qu'on tombe sur de la difficulté ça va être bien moi qui suis devenu kato qu'il va falloir que je me reconvertisse et Favali qui est qui est qui est qui est comment dire embêté par son seigneur league qui est qui est allié à l'empereur byzantin voilà on a du boulot mais promis les vikings vont revaincre la galaxie et et on va on va la refaire cette reconquête viking j'espère des bisous à vous et à la prochaine tcho à la prochaine j'espère il y Sous-titrage ST' 501